Générique 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 Bonjour Mesdames et Messiens Bienvenue à la Direction Congo Live Télévision Nous sommes Les Jeudi Nous sommes le jeudi Le 6 Le 6 avril 2023 Générique Bonjour et bienvenue Bonjour, bonne matinée à vous C'est une journée fériée pour vous, les travailleurs Bon, je ne suis pas jusque là travailleur Mais je sais que c'est Une journée qui a été décrétée fériée Pour tous les travailleurs Alors Comment, qu'est-ce que nous retenons de cette journée Parce que c'est une nouvelle journée En tout cas récemment instaurée par les Donc, par les paysages Tu sais qu'elles ont fait Ah oui, je pense que On a décrété cette journée Une journée fériée Fériée plutôt Parce que Au fait, c'était une journée Qui était déjà oubliée Dans les calendriers Disons Des jours fériés De l'année C'est Une journée Vraiment Qui est tellement importante Capitale Parce que Il y a Une âme Qu'on avait déjà oubliée Un modèle Qu'on avait déjà oublié Qui est Simon Timpango Moi, depuis longtemps Et quand on me disait De parler d'Hero J'avais déjà quand même appris de lui quelque chose Je ne comprenais pas C'est qu'il n'allait pas Pour qu'il soit Qu'il soit Qu'il soit laissé dans les oubliettes Par la République démocratique du Congo Alors que Avec lui, nous avons une grande histoire en Afrique Il a beaucoup combattu Cette colonisation Des blancs Il a quand même voulu valoriser La race noire Surtout nous les Africains Il y a des valeurs Qu'il a impliquées Et de ces valeurs Que nous pouvons nous inspirer Vous savez Un pays est fort Ou un peuple est faible C'est par rapport à un modèle Et quand un peuple a un modèle Voilà que même Pour essayer de nous fragiliser Il ne fallait pas qu'on ne parle même pas Des grandes personnalités Comme Simon Timbango Comme Lumumba Comme Etienne Tshisekedi Pour ne pas Faire de ces gens Un modèle Pour ne pas Chercher à suivre Ce qu'ils ont été Pour ne pas être de Timbango Pour ne pas être De Lumumba De Tshisekedi Il fallait qu'on n'en parle même pas Pour que nous restions faibles Mentalement, psychologiquement Tout pays qui est fort C'est un pays qui a un modèle Cette journée Nous devons toujours la célébrer Merci Jodeo Aujourd'hui, il faut rappeler en tout cas Que c'est férié Les pays Surtout l'État de la République démocratique Dit Congo Parlons de cette manifestation Qui a eu lieu hier à Roubaïa Dans le territoire Dans le territoire de Masisi Il faut dire en tout cas Qu'il y a une manifestation Des dizaines Des manifestants Des 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 Dés치를 Des 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 manifestations on a dit en tout cas des calicots les manifestants scandé des chiens anti moins de tout il demandait d'ailleurs qu'est moi quand tu peux les pères argent on sait pas si les députés à une dette des manifestants mais en tout cas les manifestants visiblement à y féliciter les besoches est dit d'avoir on sait pas si le petit qui a obtenu quand même la justice d'avoir mis la mais oui c'est normal parce que l'arrestation des mangas c'est une libération pour les autochtones de massy si surtout particulièrement c'est des rubaïa à massy si dans cette cité des rubaïa et je pense beaucoup déjà au perdu leur concession ils ont été ravis et de leur espace parce que la 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 cité est tellement minière et sans procès personne ne peut gagner même ce procès s'ils pouvaient s'engager et des villageois ou les a les a chassés dans leurs espaces et c'est normal qu'aujourd'hui célèbre l'arrestation de mangachou tu me comprenez que là ils ont créé toujours des guerres artificielles pour essayer de fragiliser cette population qui était en train de vouloir réclamer leurs droits surtout par rapport aux concessions qui étaient toujours ravis c'est normal qu'aujourd'hui il y ait cette manifestation je pense qu'ils sont libérés et aussi ils se défoulent de toutes ces difficultés qu'ils ont qu'on dit avec la société snb et aujourd'hui qu'on dit que non cette société ne va plus exploiter même s'ils ne sont pas en train de récupérer aussi leur leur concession leur leur chat mais au moins ils se disent qu'on est arrêté quand même cette société qui qu'ils les malmènent de ce côté là il suffit que mangachou tu et l'autre non ils créent des guerres artificielles qui ne s'attendent pas et du coup vous allez voir des coups de balle ce sont les c'est cette population qui 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 périssent là bas et qui appâtissent au niveau des roubaïa donc il y avait beaucoup beaucoup de de violations des droits de l'homme de ce côté là et personne ne pouvait parler parce que mangachou tu c'était le zoo les cassiques et même de pouvoir passer et donc avec tout qui c'était les représentants des des multinationales des sociétés multinationales ici alors qui qui pouvait parler non personne et je dis que cette population c'est une population libérée la justice le travail qui qu'elle est en train de faire c'est un travail de libération de cette population des masses ici peut-être qu'il y aura un nouveau va qui va venir qui va remettre cette population dans ses droits peut-être si il ya des contrats qui 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 sont disons conforme qui répondent disons à la loi les autochtones vont se retrouver ils ne gagnaient rien de leur terre alors que c'est c'est un espace qui était tellement riche mais ils sont pauvres là je pense que ils ont la chance de gagner ils exploitaient peut-être même artificiel comme à dire artis il faisait l'exploitation artisanale artisanale oui il pouvait amener à la société senbi mais voilà que on les paye même pas on les rendait même pas on les donnait pas leur argent voyez et s'il faut demander mangachou tu as beaucoup d'aider pour ça il doit à cette population finalement les coffres forts a été ouvert bon finalement les coffres forts a été ouvert on dit qu'il ya des documents tellement un secret que nous on n'a pas l'accès peut-être que vous les journalistes vous faites beaucoup d'investigation vous allez nous vous allez nous informer vous pouvez avoir des fouilles d'avoir que nous on puisse les avoir mais c'est grave c'est qu'on a essayé de montrer je pense qu'il y avait un grand complot et il sera ça va peser sur cette personne donc il n'a pas la chance d'être libéré il doit pourrir à prison c'est prévisible d'accord mais quand même on nous attendait parce que les points ça a été fixé à 11 donc le mardi prochain bah oui il est en temps le mardi prochain mais avec ce que c'est qu'on voit déjà on donne moins de chances du côté de pangachiou je pense qu'il est le gras perdant oui c'est sa politique il a tenté malheureusement et on dit malheur au vaincu je pense que il était suivi depuis longtemps on savait c'est que ce qui était en train d'être comploté les services ont fait leur travail c'était le moment peut-être de l'exposé c'était pas pour rien que le président de l'assemblée nationale et boss pouvait dire à tous les députés de de se désolidariser de ce mouvement de cette pratique là qui était nuisante mais les gens n'ont pas compris parce qu'ils devaient obtenir ce qui était en train de rechercher leurs quatre cartes et pouvaient réussir mais voilà signature de la charte constitutive de l'union sacrée de la nation les ténor de l'union sacrée de la nation signant tout qu'ailleurs mercredi 5 avril à kinshasa la charte de cette plateforme politique appelée à soutenir la candidature du président à qui c'est qu'il dit à la présidence le décembre 2023 le président de l'union sacrée de la nation est composé des personnalités suivantes il ya jean pierre bimba l'actuel ministre donc le vice premier ministre ministre de la défense nationale il ya vital caméra caméra et pardon juste premier ministre et ministre de l'économie et à christophe mbosso président de l'assemblée nationale il ya jean-michel saman loconde premier ministre congolais et auguste kabouya le secrétaire exécutif secrétaire national délit des partis présidentielles ces derniers sont tous appelés en tout cas sous l'autorité morale des tchis et qui dit à ce soit des compréhens soient alors j'ai dit vous êtes des lits des pistes comment vous trouvez cette structure de l'union sacrée bon c'était prévisible avec les les nouveaux reménagements de gouvernements et ça ça s'est mijoté déjà je pense que l'important c'est qu'il faut soutenir quand même la vision du chef de l'état c'est pour ça qu'ils ont accepté quand même ils ont adhéré à cette vision et accepté de de matérialiser ce que le président est entré de vouloir d'été ce qu'il veut nous ont réalisé dans ces pays je pense que on peut tout critiquer personne particulièrement individuellement moi je suis de l'idps je suis pas de l'union sacrée l'union sacrée moi je dis qu'il ya que nos états majeurs qui qui soit l'union sacrée on n'a pas mis fait à l'idée on n'a pas mis fait à l'idps on n'a pas consulté la base sur cette question et donc je pense que on va nous éclairer oui je suis de l'idps non il n'y a pas je sais pas qu'il y a une autre il n'y a qu'il sait l'idps alors c'est que ce qui nous revient à taquette base nous passons que notre hiérarchie a décidé des fesses des fesses qui sait qu'il dit oui il est là les notre hiérarchie a décidé de de se retrouver dans une grande plateforme comme l'union sacrée je vois pas pourquoi nous allons contester ça nous adhérons d'une manière ou d'une autre parce que c'est la vision du président de la république oui les choix de ce qui dit c'est lui l'autorité vous avez dit l'autorité morale à moi je on ne parle pas de l'autorité morale chez nous des fois je pense qu'on parle de la haute autorité d'ailleurs chez nous parler de la de l'autorité des références pour l'autorité morale c'était l'appellation de la si régime avec kabil à nous c'est la haute autorité c'est lui qui porte la vision et tout le monde là tout ce que vous avez cité tous ces gros poissons vous avez cité ils sont d'accord ils acceptent de soutenir cette vision je pense qu'il ya plus débat sur l'accord de nairobi il y a une nouvelle plateforme il ya un nouveau regroupement politique électoral même pour les élections qui ceux qui 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 approchent d'ici à neuf mois bon on veut que ça puisse se passer bien que moi je suis pas d'accord avec la tenue des élections je pense que il faudrait d'abord rétablir l'appel à sécurité ça pouvait être une autre priorité que de parler des élections mais apparemment on est en train d'aller vers les élections nous n'allons pas bloquer quand même la machine pour ça voilà que il ya déjà une une plateforme c'est pour aussi se taper la majorité pour éviter qui est quand même un désordre que chacun vienne avec ses conditions pour former le gouvernement cela n'a pas permis un bon fonctionnement dans le gouvernement mais si on est cohérent on va former un gouvernement qui a une seule vision qui porte la vision du président de la république et qui va les matérialiser sa problème il ya ce serait déjà conveni sur un fonctionnement ou sur une zone comment dire un projet de société qui qui doivent qu'ils doivent être ils ont établi par tout le monde et des délais matérialiser dans les mandats des mandats proches c'est ce qui est important donc nous les congolais ce que nous attendons c'est cela c'est la refondation de l'état c'est ce que les défis doivent être relevé et que l'état puisse marcher sinon moi je je suis d'accord qu'il y ait un regroupement politique comme ça et puis tellement gostos comme vous le voyez mais qui est quand même un idéal on ne peut pas se rassembler autour j'ai dit autour des des loupes des opportunités on sait que c'est une plateforme qui va emporter les élections et qu'il y aura élection voilà nous allons nous retrouver dans le gouvernement nous aurons des postes mais ça doit être fondé sur l'idéal et l'idéal du changement et donc ça nous allons veiller sur cet aspect parce que quand on voit les caméras et les james chez les mots ce sont les mêmes vies bon la place des jeunes et de la jeunesse dans tout ça monsieur je pense que la jeunesse à sa place d'alignement sacré je pense qu'il y aura qu'ils présentent légenda oui je pense qu'il y aura une structure de la jeunesse ça c'est ce comité des sages on peut le dire comme ça il y aura une structure de la jeunesse c'est pas que il fallait que une jeune se retrouve parmi les le comité des sages je pense que c'est comme ça que ça sera dénommé ça n'est pas encore de des confirmations que c'est un qui m on va bien sûr mais je pense qu'il aura une structure des sages mais nous la jeunesse nous de vos réfléchir Autrement, nous devons voir là où nos aînés, ce que les aînés n'ont pas fait, c'est de faire quand même différemment. On finit par cette nouvelle sur le M23. Ils ont traisé des fusiliers, ont poursuivi les mêmes sources où ils sont placés des armes, lourdes dans la cité de Kibumba, mais également près de la zone communément appelée Trois Antennes, où sont cantonnés les troupets kenyans de Néasin. Les habitants retournés dans cette cité disent craindre du minacombat dans la zone avec l'arrivée massive des rebelles. Par ailleurs, dans la partie sille du territoire de Néagongo, plusieurs coups d'effet, dont l'origine n'est pas encore connue, ont été attendus toute la nuit de mardi à ce mercredi, affirmer des sources locales sans donner d'autres détails. Il y a une dépêche de nos confrères de la radio campée. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? Récemment, on nous a annoncé que le M23 a quitté Kibumba. Il y a la société civile aussi qui alerte des renforcements, en tout cas des éléments du M23, provenance de Ruchuru et de Rwanda, selon cette dépêche de la radio campée. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Sepengo ? Tout d'abord, dans l'émission passée, on avait discuté sur le retrait du M23 à Kibumba. Moi, je disais que je connais le comportement des voisins à face, ce comportement hypocrite. et que j'attends voir, je n'applaudis pas et qu'on ne sera pas naïfs cette fois-ci pour applaudir avant qu'on ne confirme nous-mêmes qu'on arrive sur terre pour voir si réellement ils ont quitté. Je sais que Kibumba, où les gens disaient qu'ils sont en train de sortir, moi, moi, je disais qu'ils sont dans l'écolier. Voilà une nouvelle information. Je pense qu'aussi, nous n'avons pas, disons, tombé dans les pièges en disant qu'ils sont en train de se retirer. Non, nous savons comment ils se comportent, notre armée. Et je pense qu'elle est aux aguets. Dès qu'on comprend que les amis sont en train de faire encore le même théâtre, Je pense que c'est à ce moment-là que nous allons voir notre armée attaquer parce que nous avons dépassé l'état de cesser les faits. L'ultimatum a déjà été, disons, expiré. Évidemment, nous avons appris qu'ils soient et qu'ils ont quitté Bounagana, mais aussi nous avons appris qu'ils ont quitté Masisi pour rejoindre ce qui était à Kibumba. Bien sûr qu'à Kibumba, il y en avait parce que ce qui était à Mueso, on rejoint ce qui était à Kibumba. On attend voir les retraits. On dit qu'ils sont en train de se retirer progressivement. Ça, c'est confirmé. C'est scandalé encore quand on apprend qu'ils sont en train de se renforcer. Moi, je pense que nos services de sécurité ont toutes ces informations. Je pense que notre armée a déjà un comportement à prendre face à cette hypocrisie si réellement ils sont en train de se renforcer. Et nous, nous attendons que leur retrait, leur cantonnement, leur désarmement, pour qu'ils soient identifiés et qu'on parle de la récession de la vie civile. C'est ce qu'on attend. Si une fois, il ne le faut pas, non. Je pense que nous avons réformé quand même. Tassuapé, on est arrivé à avoir une armée quand même qui va résister à cette agression. Et nous sommes aujourd'hui capables, et je sais bien que tout ce qui est passé, on était en train de se préparer pour cette agression. Et si l'agression ne veut pas cesser, je pense que nous sommes prêts pour faire cette guerre et l'M23 ne gagnera pas cette guerre. Alors, on s'est dit par un message à nos forces armées de la RDC. Non, à nos forces armées, je pense qu'ils sont aux aguets. Ils sont aux aguets et toujours, qu'ils s'attendent, qu'ils sont prêts à combattre les terroristes et à protéger notre intégrité territoriale. Et nous, nous sommes prêts à les soutenir. C'est ce que nous ferons et pour toujours, nous ne dirons pas autre chose. Nous sommes derrière et nous allons faire notre part, qu'ils puissent aussi faire leur part. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien. Merci de nous avoir regardé prochain rendez-vous. C'est dans les ailes qui suivent. Nous vous disons bye bye. Merci, GDO. Je rappelle également que vous êtes de l'IDPS, Ligue des Jeunes. On est hors qui vous. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci aussi. Merci. C'est une bonne fête, hein ? Am, tout à fait. La fête de l'IDPS. Au seul, l'IDPS, ce n'est pas la fête de l'IDPS aujourd'hui. C'est pour tous les Congolais, tous les Africains. D'accord. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.